Bonjour les parents positifs, ici François-Isabelle Paul, administrateur du blog Les Parents Positifs, le site des parents qui se bougent pour rester positif. Alors, aujourd'hui je suis en direct d'une des îles des Canaries qui s'appelle Lanzarote. Je suis dans une magnifique maison, juste à côté de l'océan Atlantique. Et en admirant ce paysage, qui est vraiment, on peut rester des heures à méditer, être contemplatif tellement c'est magnifique, j'ai eu quelques pensées que je voulais partager avec vous. La première de ces pensées, c'est pourquoi c'est nécessaire de choisir la formatité positive quand on est un parent. C'est quelque chose qu'on a choisi avec Dominique il y a déjà quelques années. Avant on était beaucoup dans la contrainte, le fait de formater nos enfants d'une certaine façon. Et aujourd'hui, même si on n'est pas parfait, ce n'est plus tout à fait le cas. On les écoute davantage, on est plus sereins vis-à-vis d'eux, on les laisse tâtonner, trébucher, tomber, se relever, etc. Mais on est toujours là quand ils ont besoin de nous, c'est ça qui est important. Bien, il y a vraiment plusieurs raisons à ça. J'en donnerai trois. La première, c'est que ça a beau être des enfants, ils doivent faire leurs propres expériences. Une expérience, elle a besoin d'être vécue pour être intégrée. Vous, en tant que parent, vous pouvez très bien essayer de leur éviter tel et tel écueil, mais rien ne vaut l'expérience directe. Récemment, on a eu une conversation avec un autre plus grand. Et on était, vous savez, on est arrivé en avion. On était justement dans un magasin de tea-free. Et on regardait les paquets de cigarettes, parce qu'on est passé juste devant. C'est bien fait, les cigarettiers, c'est des gens du marketing. Ils veulent que vous voyez les cigarettes en premier, ou quand vous serez tenté d'en acheter. Et sur les cigarettes, il y avait plein de photos horribles. Vous savez, on voit des cancers, on voit des choses vraiment terrifiantes, il n'y a pas d'autre mot. C'est écrit qu'il y a plus de 70 substances cancérigènes, etc. Et notre plus grand nous a demandé pourquoi on vendait ça, on laissait ça en vente libre, tout simplement. Donc on lui a répondu, on lui a dit, ben voilà, c'est une sorte de monopole d'État. Il y a des tas qui se sont perçus. C'est une sorte de drogue, tout simplement. C'est addictif pour ceux qui ont fumé, parmi ceux qui visionnent cette vidéo. Et j'en fais partie il y a très très longtemps. J'ai fumé pendant quelques années, quand j'étais adolescent. Eh bien, voilà, on explique les choses, on montre. Et il n'y a pas de tabou à ça. On dit les choses, on n'est pas en train de dire, non, non, pas ce fanchement, la drogue ou le tabac, ou telle ou telle chose, c'est terrible. On explique tout simplement. Et ça, c'est important de le faire. C'est important de laisser nos enfants regarder le monde tel qu'il apparaît. De les rassurer aussi, parce que le monde peut être terrifiant. Et vous n'avez qu'à regarder la télévision et les journaux télévisés. Nous, ça fait un peu plus de deux ans maintenant qu'on a arrêté de regarder ça. Parce que ça n'apporte rien. Et ce n'est pas parce qu'il y a une catastrophe à l'autre bout du monde que nous devons la regarder. C'est comme ça. Ça ne nous impacte pas dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut y faire, tout simplement ? Donc je disais, la première des choses, c'est de laisser les enfants expérimenter par eux-mêmes. Et d'être positif par rapport à ça. De dire, ok, peut-être qu'il va trébucher. Si sa vie n'est pas en danger, s'il n'y a pas quelque chose de vraiment dangereux pour lui, laissez-nous expérimenter. Un autre exemple, nous sommes montés, on est dans le sud de Lanzarote. C'est des paysages très, c'est de la pierre volcanique, donc c'est très lunaire. Vous vous baladez, il y a des pierres de l'arbre, tout simplement, qui sont partout. Très peu de végétation. Et on a laissé gravir une sorte de colline à notre plus petit. Et il a trébuché, il est tombé. Donc on est arrivé, on l'a relevé. Il s'est fait mal, mais bon. Voilà. Après, vous le prenez dans vos bras, vous le rassurez, vous le calinez. Et lui, il s'est fait mal en tombant, mais extrêmement heureux d'avoir pu le faire par lui-même, d'avoir trébuché, d'être tombé, d'avoir expérimenté ça et d'y être arrivé finalement. Même si on n'était pas très loin, c'est lui qui voulait le faire, on l'a laissé faire tout simplement. Deuxième raison pour laquelle la parenthèse positive est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit lorsque vous avez une vie de famille, c'est d'un point de vue scientifique, tout simplement. Aujourd'hui, on sait, on a à peu près 15 ans de recul sur le fonctionnement du cerveau humain. Et on sait que c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir justement se développer harmonieusement dans la vie en général, au niveau de son cerveau. C'est vraiment de laisser faire les lois naturelles du cerveau humain, tout simplement. Comme dirait quelqu'un que j'affectionne beaucoup, Céline Alvarez, qui a écrit « Les lois naturelles de l'enfant » basé sur les recherches de Maria Montessori, c'est vraiment de parler de façon non-violente. C'est, par exemple, de se mettre au niveau de l'enfant lorsqu'on lui parle, et non pas de rester dans sa stature ou sa position d'adulte en hauteur. Donc, quand vous êtes petit, vous regardez quelqu'un qui est très grand, c'est impressionnant. Vous n'êtes pas forcément à l'écoute, vous êtes impressionné par la personne. C'est de traiter aussi l'enfant comme un être à part entière, et non pas comme on peut le faire dans une relation supérieure à inférieure, quelque part, comme je peux le voir autour de nous. Donc, tout ça, ça participe à la relation harmonieuse... C'est mon plus grand, Benjamin. à la relation harmonieuse de la vie de famille. Et peu importe si vous arrivez à le faire rapidement, ou si ça prend du temps, on sait aujourd'hui que le cerveau, même si au départ il n'a pas les meilleures conditions pour se développer, il peut le faire, c'est ce qu'on appelle la neuroplastie. On sait qu'aujourd'hui, on peut le faire à n'importe quel moment. Lui est capable de se développer et de combler ce qui n'a pas été fait dans l'enfance, tout simplement. On a toutes les techniques aujourd'hui pour y arriver, il faut juste rencontrer les bonnes personnes. Des fois, j'ai des clients comme ça, qui amènent leur enfant, qui ont des soucis dans leur enfance, parce que les parents ne connaissaient pas tout ça. Et on peut très bien refaire le chemin à l'envers, et développer, contribuer à développer, ça prend quelques mois, et contribuer à développer ce qui n'a pas été à l'époque, tout simplement. Troisième raison pour laquelle je trouve que la parenté des positives est importante, c'est au niveau du monde, tout simplement. Si vous avez la paix dans votre famille, déjà avec vous-même, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans votre tête, et vous êtes bien dans votre vie de famille, ça rayonne au niveau de la collectivité. Donc une famille qui est la plus petite cellule d'une société, s'il y a plusieurs familles qui sont bien, ça rayonne au niveau du village ou d'une ville. Si dans la ville, les gens sont bien, ça rayonne au niveau d'une région, ensuite au niveau d'un pays, ensuite au niveau d'une région comme par exemple l'Europe, et ensuite au niveau du monde, tout simplement. Et ça, c'est l'UNESCO qui l'a mis en avant il y a déjà quelques décennies, et on s'aperçoit aujourd'hui que tout est possible. Tout part de la personne, on appelle ça le « dedans-dehors » en coaching ou en programmation neurolinguistique. Si vous êtes bien à l'intérieur, si votre univers intérieur est bien, vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête, etc., comme je le disais un peu plus tôt, ça rayonne dans le monde entier. Et vous n'avez qu'à l'expérimenter, si ce n'est déjà fait. Et je peux vous dire, ça fait à peu près 30 ans que j'expérimente ça. À l'école déjà, j'ai fait des exposés, ça remonte à quelques décennies en arrière, sur la pensée positive, le fait d'être bien dans ses baskets, etc. Et j'expérimente ça quasiment tous les jours. Vous attirez des gens à vous aussi qui sont bien dans leur tête, bien dans le basket, des amis qui deviennent des amis, et c'est vertueux, tout simplement. Donc c'est comme ça que fonctionnent, on va dire, certaines lois universelles. Et je peux vous en parler en connaissance de cause, et je ferai plusieurs vidéos sur le sujet, parce que c'est quelque chose qui doit être communiqué régulièrement. Je n'ai rien inventé, c'est vraiment des choses qui existent depuis très très longtemps dans le domaine spirituel. Et il faut juste expérimenter ce bon chasse à la pire, expérimenter ça dans sa vie quotidienne, tout simplement. Donc voilà, c'était les raisons pour lesquelles on peut choisir la parenthèse positive. Si vous avez aimé cette vidéo, juste me mettre un gros pouce bleu en dessous. On est sur YouTube, donc les gros pouces comptent. Vous êtes aussi libre de recevoir le guide gratuit des 10 outils du parent positif. C'est un guide qui a été, au jour d'aujourd'hui, téléchargé à 1400 exemplaires, pour qui connaît un certain succès, et que j'ai envoyé à d'autres personnes autour, juste comme ça, pour les conscientiser sur le fait qu'on peut changer les choses dans sa vie de famille. On n'est pas obligé de subir son passé, on n'est pas obligé de subir ce qu'on a appris dans l'enfance. On peut très bien changer les choses, et c'est clair et précis aujourd'hui. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. D'ici là, rappelez-vous bien, ne soyez pas des parents parfaits, soyez continués à être des parents parfaits, tout comme moi, mais soyez de plus en plus positifs, c'est plus important. Voilà, à bientôt ! Mon plus petit, Baptiste. Voilà. Et puis, troisième raison pour laquelle c'est important... Baptiste. Sous-titrage ST' 501